Après avoir lancé première, nous allons faire les réglages de notre projet. Alors pour cela, nous allons aller dans Fichier, Nouveau, Nouveau projet. Nous allons maintenant donner un nom à notre projet. Projet 6000 par exemple. Nous allons déterminer dans quel dossier notre essai projet devra être sauvegardé. Donc il suffit de faire parcourir, de rechercher le dossier qui nous intéresse et de répondre OK. Ensuite nous allons modifier les paramètres, ou plutôt les régler. Donc nous cliquons sur Modifier les paramètres. LTSC est un format américain. Nous allons choisir PAL, format européen. Et nous allons choisir la qualité HDV. Nous allons choisir la meilleure qualité, c'est-à-dire le 1080, qui correspond à la définition que l'on a actuellement sur les téléviseurs Nouvelle Génération. On répond OK. On vérifie tous ces paramètres et on confirme par OK. Nous allons maintenant choisir le film que nous allons positionner sur la piste vidéo. Pour cela nous allons faire Ajouter le média. Alors donc on aurait pu partir d'un caméscope, d'une voie de cam éventuellement. Là nous allons aller dans Fichier dossier, puisque c'est un film que nous avons déjà. Nous allons choisir MT Blanc, Mont Blanc, donc MPG. Et nous allons faire Ouvrir. Voilà, donc une petite fenêtre supplémentaire s'est ouverte, qui correspond donc aux médias qui sont disponibles pour notre projet. Nous allons donc cliquer sur Mont Blanc, maintenir la souris cliquée, et descendre Mont Blanc jusqu'à la piste vidéo. Voilà. Compte tenu qu'un son a été associé à cette piste vidéo, il apparaît donc dans l'audio, dans la piste Audio 1. Là on a un petit message qui nous indique qu'on veut, si on veut mettre un arrière-plan, là nous répondons non, bien entendu. À partir de maintenant, nous pouvons visionner le projet, soit par déplacement de la ligne de temps, soit par les boutons de lecture et de pause. Voilà, donc notre film correspond bien aux choix qu'on désirait faire. Et nous allons en profiter pour voir un certain nombre de petits réglages intéressants. Donc on voit que la piste vidéo et la piste audio sont associés. C'est-à-dire que si on fait une modification sur la piste vidéo, la piste audio sera modifiée. Un exemple, si on découpe une partie de la piste vidéo, c'est-à-dire que j'amène ma ligne de temps dans une certaine zone. Ici, vous voyez, si je déplace ma souris, je fais apparaître une petite paire de ciseaux. Donc je vais cliquer sur cette petite paire de ciseaux et je vais avoir fait une séparation entre la partie avant du film et la partie arrière. Je redéplace ma barre de temps et je fais la même opération. Et à partir de là, je peux éventuellement supprimer cette partie. Je tape sur ma touche SUP de mon clavier et cette partie a disparu. On va la réintégrer. Donc vous voyez que les deux ont été modifiés en même temps. Mais peut-être qu'il serait plus judicieux de modifier que la vidéo ou que l'audio. Alors pour cela, on va utiliser un outil qui va nous permettre de rompre le lien entre la vidéo et l'audio. On va faire un clic droit sur la partie audio. Et ici, on a donc rompre le lien audio-vidéo. On va cliquer et à partir de maintenant, les deux éléments sont séparés. C'est-à-dire que si je sélectionne la vidéo, je peux la déplacer sans toucher à l'audio. Et vice versa, bien sûr. On va supprimer la modification qu'on avait faite. Découvrons maintenant un autre réglage. Toujours en faisant un clic avec notre souris, avec le côté droit. Nous avons extension temporelle. Alors de quoi s'agit-il ? C'est la possibilité de faire aller plus vite ou moins vite votre vidéo à la lecture. Donc par défaut, évidemment, c'est 100% pour une durée de 1 minute 14. Je peux, vous voyez, avec ma petite souris, augmenter ou diminuer cette valeur. Je peux aussi, s'il s'agit d'une valeur importante à modifier, en faisant un clic dans la fenêtre, indiquer par exemple 50. Maintenant, mon film va avoir une vitesse de lecture deux fois supérieure, c'est-à-dire qu'il ira deux fois moins vite en animation. Vous avez remarqué que l'audio qui était séparé n'a pas été concerné. Donc ce genre d'opération, évidemment, il faut le faire quand on a l'audio et la vidéo qui sont liés. Donc on va faire édition annulée. Ici, on va sélectionner les deux objets, c'est-à-dire aussi bien la vidéo que l'audio. Un clic droit et on va mettre associer. Donc on a de nouveau associé la vidéo et l'audio. Et on peut maintenant, par contre, donc choisir extension temporelle. on va remettre notre valeur de 50. Donc la vitesse va être deux fois moins rapide. Si on choisit cette option, le son sera évidemment deux fois moins rapide, ce qui ne sera pas très judicieux. Puisque si vous avez une musique d'accompagnement, cette musique va être presque inaudible ou tout au moins, elle ne correspondra pas du tout au choix que vous aviez fait au départ. Alors, annulons de nouveau cette formule. et choisissons maintenant donc de traiter les deux éléments séparés comme nous l'avions fait tout à l'heure. Donc on va faire extension temporelle, 50. Donc la vidéo va deux fois moins vite et sur la piste apparaît comme deux fois plus longue. Par contre, le son ne sera pas présent sur toute la longueur. On va venir sélectionner notre piste audio. On va faire copier. On va faire CTRLV. Et là, on va retrouver donc la même musique. Alors évidemment, on aura peut-être un petit souci à la jonction des deux parties. Mais on pourra toujours, vous verrez, compenser ceci par un petit réglage pour atténuer l'effet de coupure. Alors, un autre réglage qui peut s'avérer judicieux pour faire des animations ou des petits effets qui vont surprendre les gens à qui la projection sera destinée. On va aussi venir sur l'extension temporelle. Mais là, on va demander à inverser la vitesse. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer notre film du début à la fin mais de la fin au début. Alors, souvent, sur vos films, vous avez un petit phénomène de scintillement. Il y a possibilité de supprimer ce scintillement par l'option de prom. L'option de prom, vous allez la trouver donc en faisant un clic droit et en dessous on avait extension temporelle un petit peu en dessous on a option de trame et là, vous cochez supprimer le scintillement. voilà, éventuellement, maintenant, on peut publier notre travail. Toujours le même système. On choisit si on veut le faire sur le web, sur un disque, en ligne, éventuellement, même sur un téléphone portable. là, on va choisir ordinateur. On va choisir la qualité HDTV, par exemple, en qualité supérieure. On va donner un titre à notre film et ça, par exemple, lui indiquer à quel endroit ce fichier ça devra être stocké sur notre ordinateur et ensuite, il suffit de faire enregistrer. Sous-titrage ST' 501